Bonjour à vous tous les enfants, aujourd'hui nous commençons donc ce tout nouveau chapitre sur les angles. Donc un chapitre assez important, puisque les angles on va quand même en utiliser beaucoup, beaucoup tout au long de la scolarité. Donc il faut vraiment partir sur les bonnes bases, et là c'est vraiment la base importante qu'il faut avoir en sixième, avec le bon vocabulaire, les bonnes constructions et les bonnes notions. Alors commençons tout d'abord par voir ce qu'est un angle, donc grand 1, pour qu'il y ait des leçons, grand 1, définition, notation et vocabulaire, et on commence par la définition et la notation. Alors une définition qui est, soyons honnêtes, on l'a déjà dit, parce qu'on a un petit peu parlé en classe déjà, est une définition sixième, d'accord ? Donc plus tard vous apprendrez sans doute que les angles c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, ou en tout cas quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on dit et de ce qu'on voit habituellement dans les petites classes, mais pour commencer, c'est un bon départ, et avec ça on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Donc un angle, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une ouverture qui va être délimitée par deux demi-droites de même origine. Ici regardez, j'ai deux demi-droites, la demi-droite BA, là ici je rajoute le point A, ici le point C, là c'est mieux d'avoir des points que des directions, vu que c'est des majuscules. Donc la demi-droite BA qui est celle-ci, je la repasse rapidement dessus à la main, la demi-droite BC qui est celle-ci, voilà, comme ça, et bien l'ouverture qui est entre ces deux-là, ici, 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 tout ça, toute ouverture, et bien c'est ça qu'on va appeler un angle. Tout simplement, l'ouverture délimitée entre deux demi-droites. Deux mêmes origines. D'accord ? Vous avez bien vu que l'origine commune ici de demi-droite, c'est B. Il est impératif que les deux demi-droites aient la même origine. Si j'ai une demi-droite ici, et une demi-droite là, ça ne va pas faire un angle. D'accord ? Parce que là, les deux demi-droites que j'ai tracées n'ont pas la même origine. Donc deux demi-droites, deux mêmes origines. C'est ça qui va faire un angle. Alors, cette origine qui est la même, qui est commune, donc, à ces deux demi-droites, c'est-à-dire B ici, et bien c'est ce qu'on appelle le sommet de l'angle. Voilà, le sommet de l'angle, c'est le point B. D'accord ? Et les extrémités, les extrémités de l'angle, ce sont justement les deux demi-droites qui forment l'angle, justement. C'est-à-dire les deux demi-droites, la demi-droite BA et la demi-droite BC. Alors, l'angle, il y a évidemment une notation. C'est marqué ici. Il y a deux manières de le nommer. C'est cet angle CBA ou ABC. Alors, tout d'abord, on note bien qu'au-dessus de CBA ou de ABC, il y a un chapeau, comme ceci. D'accord ? Alors, comment est-ce que ça se note ? Un angle, c'est très simple. Au milieu, on met toujours le sommet. Le sommet, c'est B. Donc, au milieu, il y a B. Et après, on met finalement les autres points, les autres noms qui vont créer le demi-droite. Il y a quoi comme demi-droite ? Il y a la demi-droite BA. Et bien, j'écris le point A, par exemple, après le B. Mais il y a également à la demi-droite BC. J'écris le C, par exemple, avant le B. Ça me fait donc CBA. Mais lorsque j'ai fait ceci, avec mon B en premier, j'aurais pu commencer par parler de la demi-droite BC. Donc, j'aurais dit, il y a BC, donc je mets le point C après le B. Ça m'aurait fait donc un point C ici. Enfin, un C ici joint. Et après, j'aurais parlé de la demi-droite BA. Là, j'aurais dit il y a un A, donc je le mets avant le B. D'accord ? Donc, vous voyez, finalement, que ce soit CBA ou ABC, c'est pareil. L'important, c'est d'avoir B au milieu et sur les côtés, sur les extrémités d'ailleurs, sur les extrémités du nom, eh bien, avoir le nom, les lettres qui vont permettre de trouver les demi-droites qui sont les extrémités de l'angle. CBA ou ABC. Attention, on voit parfois des choses comme ça. Un tout petit chapeau, rien que sur le B. Ce n'est pas autorisé. Parfois, on le fait, surtout à l'ordinateur, parce que c'est un peu galère parfois de faire les grands chapeaux, mais en réalité, ce n'est pas la bonne notation. Donc, surtout à la main, on fait vraiment les vrais chapeaux, les beaux chapeaux qui prennent tout. D'accord ? Ça, hop, un peu de rouge pour vous rappeler que ce n'est pas bon. Ah ! Oh ! Pas beau ! D'accord ? Alors, important encore une chose. Je vais un peu effacer ici des choses que j'ai dessinées pour avoir un peu de place et qu'on voit bien les choses. Voilà, on supprime tout ça. On revient au... Non, je vais passer en bleu, tiens. Regardez. Lorsque je dis l'angle ABC, d'accord ? Comment est-ce qu'il est très facile de voir de quel angle on part ? Je pars du point A. Du coup, j'avais effacé les points également. Ça, je les remets. Je pars du point A. Après, il y a... Non, je pars de ABC. Je pars du point A. Je vais jusqu'au point B. Et après, je rejoins le point C. Et ça me fait l'angle. Et comme je sais que c'est de demi-droite, évidemment, je sais que ici et là, c'est prolongé jusqu'à l'infini. D'accord ? Pareil pour CBA. Pour CBA, je pars du point C. Puis B. Donc, je vais jusqu'au point B. Puis A. Donc, je vais jusqu'au point A. Et comme je sais que c'est des demi-droites, ça se prolonge et c'est infini. On voit bien d'ailleurs que les deux manières, que ce soit la manière bleue ou la manière violette, on dira. Eh bien évidemment, on retrouve la même chose. On retrouve exactement le même dessin l'un et sur l'autre. C'est donc bien le même angle qui s'appelle CBA ou qui s'appelle ABC. D'accord ? Alors, dernière petite chose à avoir. Une fois qu'on a un angle, il faut le marquer. Alors, comment est-ce qu'on marque un angle ? C'est très simple. On va le marquer en orange, cet angle-là. Pour marquer un angle, eh bien, il faut tout simplement tracer un arc de cercle, c'est-à-dire un petit morceau de cercle, de centre B. Pourquoi B ? Parce que B, c'est le sommet de l'angle. D'accord ? Donc, puisque B, c'est le sommet de l'angle, je vais tracer un morceau de cercle, un arc de cercle, de centre B. Et cet arc de cercle, il devra relier les deux demi-droites. Donc, c'est tout simplement ça. Je trace un cercle de centre B et qui va relier les deux demi-droites. Quant au rayon, c'est ce que j'ai fait en range ici. Alors, quant au rayon, le rayon qu'on veut, j'ai tout à fait le droit de faire comme ça. Comme ça. Ou tout petit. Comme ça. Techniquement, j'ai le droit de faire celui que je veux. Dans la pratique, il faut être malin. Si je fais trop petit, on ne va pas le voir. Si je fais trop grand, on aura du mal à voir à quel angle il est associé, à quel sommet il est associé. Donc, dans la pratique, on le fait à une taille raisonnable. Ça ne veut rien dire raisonnable. Donc, raisonnable, vous verrez au fin à mesure ce que c'est raisonnable au fin à mesure de votre expérience en marquage d'angle. Mais techniquement, mathématiquement, on peut le faire avec le rayon que l'on veut. Par contre, attention, il faut que ce soit un arc de cercle, de centre B. Et en plus, fait à la main. Oui, on ne va pas se misère prendre le compas pour faire ça à chaque fois. Donc, il faut quelque chose qui ressemble. à un arc de cercle, de centre B. Par exemple, vous avez un angle ici. Vous le marquez comme ceci. Ça n'a pas l'air du tout, ça. Ce n'est pas du tout un arc de cercle de centre le sommet. Je vais remettre B ici. Ce n'est pas du tout un arc de cercle de centre B. D'accord ? Donc, il faut quelque chose qui, lorsqu'on le regarde, même si c'est fait à la main, on a quand même l'impression de voir un morceau de cercle, un arc de cercle de centre B. n'est pas un truc comme ça. Lui aussi, il va avoir droit à son rouge. Ah, pas beau. D'accord ? Bien. Alors maintenant, vous allez avoir un petit exercice pour mettre tout ça en œuvre. en particulier, les exercices ici 1, 1 et 1, 2. Voilà. Donc, 1, 1 et 1, 2 pour marquer les angles. D'accord ? En bleu, en rouge, en vert, en noir et pour l'exercice 1, 2 également. Attention, vous avez vu ici, exercice 1, 1, il y a une flèche ici qui veut dire que c'est pour cette figure-là. Alors que l'exercice 1, 2, il y a une flèche ici qui signifie que c'est pour cette figure-là. C'est-à-dire que je le fais tous les ans et tous les ans, il y a des élèves qui ne prennent pas la bonne figure par rapport au texte. Donc, je le précise. En général, je les vois de suite donc je leur dis. Mais vous, comme vous êtes un peu loin, je préfère vous le dire à l'avance. D'accord ? Alors, cet exercice-là, bon là, il est sur l'écran donc vous n'allez quand même pas écrire sur l'écran. Je vous mets sur pre-note le fichier complet et pour les autres, alors il faudrait que je retrouve, ah c'est ici. Ici, ce n'est pas moi qui l'ai fait cette fiche, qui l'ai faite. C'est Math en ligne. C'est Joël Negri qui est un professeur de mathématiques marseillais et qui a fait ce site-là qui s'appelle mathenligne.com et dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de fiches d'exercice et je m'en sers pas mal avec vous. Alors, mathenligne.com ne fonctionne plus même si c'est encore le nom. C'est mathenligne.net maintenant. D'accord ? Alors, si vous allez en sixième, vous allez à Angle et ici, vous trouvez ici, voilà, 6G2-EX1 pour l'exercice 1. Vous l'avez en Word. C'est un zip dans lequel on doit avoir un Word à l'intérieur. Je n'ai jamais récupéré cela. Et ici, en PDF, vous appuyez sur le PDF et il s'ouvre tout simplement. Vous pouvez après l'imprimer ou bien le télécharger. Voilà, l'idéal, c'est de pouvoir l'imprimer pour l'avoir à la main tranquillement pour pouvoir faire son travail dessus. Donc, soit à partir d'ici, soit à partir de pre-notes, vous pouvez récupérer le fichier. Allez, je vous laisse sortir la feuille. Si vraiment, vous n'avez pas de possibilité d'impression, ça peut arriver, essayez de dessiner sur une feuille un dessin qui ressemble un peu à ça, sans forcément respecter les longueurs, mais juste un truc qui ressemble un peu à ça pour pouvoir être à même de faire l'exercice. Voilà, allez, vous mettez en pause, faites tout ça et on se retrouve pour la correction. Voilà, vous avez donc fait ces deux premiers exercices. marqué en bleu l'angle CDA, donc je suis en bleu, l'angle CDA, c'est un nom qu'il y a pour sommet D, d'accord ? Et pour demi-droite, je vais réécrire ici, c'est un CDA, CDA, il y a pour sommet D, et quelles sont les demi-droites ? Il y a la demi-droite DA et la demi-droite DC. D'accord ? Donc la demi-droite DA et la demi-droite DC. Et l'angle, c'est donc l'ouverture qui est entre les deux et donc ça va être la partie entre les deux qu'on va marquer. Alors, je ne dessine pas les demi-droites exprès en couleur parce que justement, marquer les angles, ce n'est pas repasser les demi-droites. Marquer les angles, c'est justement faire l'arc de cercle de centre D puisque D, c'est le sommet qui va relier, qui va rejoindre ces deux demi-droites. Donc ça fait quelque chose environ comme ceci. D'accord ? À peu près, bien sûr, c'est à la main. Mon arc de cercle est loin d'être parfait, mais enfin, ce n'est pas la grosse horreur qu'on avait faite tout à l'heure. D'accord ? en rouge maintenant. En rouge, l'angle BAC. L'angle BAC. Alors, son sommet, c'est évidemment A. Donc, A qui est là. Et les demi-droites sont AC. D'accord ? AC qu'on trouve ici. Et également, dans l'autre sens, AB. Donc, c'est AC et c'est AB. Voilà. Ce que je trace moi ici en rouge, les demi-droites que je trace, que je vais effacer parce que ce n'est pas ça marquer un angle. Bien sûr, c'est ce que vous faites dans votre tête. Dans votre tête, vous repassez sur AC, vous repassez sur AB mentalement pour voir où est l'angle justement. Une fois qu'on a ça, on voit très bien où est l'angle. Bien sûr, on le fait mentalement en général. On va donc relier par un arc de cercle de centre A la demi-droite AC à la demi-droite AB. Hop là, comme ceci. En vert maintenant. En fait, je pense à une chose. Bleu, rouge, vert et noir après, c'est au crayon. Personne ne l'a fait au stylo, j'espère. N'oubliez pas, les figures géométriques, c'est fait au crayon. Et vous avez l'écran de couleur exprès pour ça. Alors, faites gaffe. Je vous surveille. Marqué en vert, l'angle DBA. En petite place ici, elle est... Enfin, par une petite place ici, DBA. DBA à droite. Donc, le sommet, c'est le point B, ici. Et les demi-droites, c'est quoi ? C'est la demi-droite BA et la demi-droite BD. Ça aussi, ce que je fais là, évidemment, c'est soit sur un brouillon pendant un temps, si vous avez besoin, et après, rapidement, uniquement deux têtes, évidemment. Alors, BA, c'est la demi-droite qui est là. Et BD, c'est la demi-droite qui va de B à D, qui continue. C'est la demi-droite qui est là. Donc, l'angle, on voit très bien là où il est. On va donc relier les deux demi-droites par un arc de cercle de centre B et ça va faire un arc de cercle comme ceci. Enfin, le dernier, en noir, CAD. On va faire ici, comme s'il y avait un peu de place. CAD. Le sommet, c'est le point A, encore comme tout à l'heure. L'angle rouge, elle est aussi comme sommet le point A. Mais cette fois-ci, les demi-droites sont la demi-droite AD. AD. Et la demi-droite AC. Celle-ci. Donc, maintenant que c'est la A également comme sommet, celui-ci. Mais ce n'est pas du tout le même angle que tout à l'heure. Ah, du coup, c'est celui-ci. Voilà. D'accord ? Alors, vous remarquez que pour l'angle noir, je n'ai pas pris le même rayon que l'angle rouge. D'accord ? Pourquoi ? J'aurais pu d'abord, parce que moi, j'aurais pu. J'avais eu envie. Pendant un temps, je vais avoir envie. Je vais mettre le même angle. Le même rayon. Comme ça, les deux parties vont se suivre finalement. Ça va faire un grand arc de CA qui va de AD jusqu'à AB. Une partie en noir pour l'angle DAC et une partie en rouge pour l'angle CAB. D'accord ? Voilà. Donc, on peut très bien faire ça. C'est tout à fait autorisé. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, là, on a des couleurs, c'est vrai. Mais très souvent, les angles, on les marquera, mais pas en couleur parce qu'on ne va pas tout le temps mettre des couleurs dans nos figures. On va souvent les marquer à la main, au crayon gris. Ce qui veut dire que si je mets tout en gris, si je place tout avec le même rayon, si ça, c'est gris et que la partie rouge, elle est grise également, forcément, je ne verrai pas la différence. Donc, je ne verrai pas si je parle de l'angle DAC et après de l'angle CAB ou si je parle tout simplement d'un gros angle directement qui serait DAB. D'accord ? Donc, pour éviter ce problème-là, très souvent, lorsque les angles ne sont pas les mêmes, il faut bien les différencier. On fait un rayon un peu différent. Comme ça, on n'a pas de problème. On voit bien qu'on parle d'un angle et d'un autre angle même si les couleurs sont les mêmes. On verra après dans l'exercice bien plus bas qu'il y a d'autres manières que les couleurs pour pouvoir différencier les angles et pouvoir faire en sorte malgré tout qu'ils aient le même rayon. Mais, voilà, une des techniques assez classiques, c'est de ne pas leur donner le même rayon. Ok ? Allez, on passe à l'exercice 1-2 maintenant. Là, vous voyez ici, 1-2, il est un petit peu différent. Puisqu'on parle d'angle, angle en bleu pour commencer, l'angle X-O-U. D'accord ? Ici, l'angle X-O-U. Alors là, on voit que X-O-U, le sommet, c'est... Mon chapeau n'est pas beau, je vais le refaire. D'accord ? C'est un truc comme ça quand même, ce n'est pas un truc n'importe comment. Mon point O, c'est le sommet puisque c'est lui qui est au milieu. D'accord ? Donc, le point O, c'est celui-ci. Vous remarquez d'ailleurs que tous les angles ici, auront O comme sommet. J'ai O, O, O et O. Donc, pour le sommet, il sera facile à trouver, c'est le point O. Et après, j'ai quoi ? Après, X et U, ce ne sont pas des points, ce sont des directions. O, O, U et O, X sont des directions. Donc, ça veut donc dire que les demi-droites avec la direction X et la direction U. Donc, quelles sont les demi-droites ? Je vais avoir la demi-droite O, U, ici. O, U. Mais vous savez que pour les demi-droites, on peut très bien avoir des directions et non pas des points. Pas pour l'origine, évidemment. Pour l'origine, il faut forcément un point parce qu'on s'arrête. Mais vu la partie où on va jusqu'à l'infini, on peut très bien avoir une direction. Ce qui nous fait donc ici la demi-droite O, U, donc qui part de O et qui va vers la direction U jusqu'à l'infini. Et bien sûr, il n'y a pas de point U. Attention, il faut faire gaffe. Bien faire la différence entre une direction et un point. U, c'est une direction. C'est un peu comme si on disait on va vers l'Est. C'est une direction. D'accord ? Mais on n'arrive jamais à l'Est parce que ce n'est pas un endroit à l'Est. D'accord ? Et l'autre demi-droite, c'est la demi-droite O, X. O, X. Donc, O, X. D'accord ? On va donc bien l'angle là où il est. Je vais effacer les traits bleus. Du coup, ça efface aussi ce que j'ai fait à droite. Voilà, ce n'est pas grave. Et donc, je fais l'angle, l'arc de cercle, le centre haut qui va relier ces deux parties. Hop, et hop, voilà. D'accord ? Il n'est pas très beau mon arc de cercle d'ailleurs. Enfin, on va s'en contenter. Le deuxième, l'angle X, non, U, O, T. Alors là encore, U, O, T, U, T, le sommet, c'est O, il n'y a pas de problème. Quelles sont les demi-droites ? Les demi-droites sont O, T et sont O, U. C'est-à-dire O, T et O, U. Puisque c'est O, T et O, U, je vois bien que l'arc de cercle, il va de centre haut, il va relier O, T et O, U, comme ceci. En vert maintenant, X, O, Z, non, Y, je ne veux même plus juste lire. Y, O, Z. Le sommet, c'est O, encore une fois. Les demi-droites sont O, Y et O, Z. O, Y par là et O, Z par là. Donc, l'angle qui va relier ces deux demi-droites, ça va être l'arc de cercle qui va les relier plutôt, ça va être ceci. On voit qu'il est coupé par la demi-droite O, V. Eh bien, on s'en fiche bien pas mal. Mais alors, complètement, ça n'a aucun problème. On relie O, Z et O, Y par sa taille de cercle. Et tout ce qu'il y a en plein milieu, c'est en plein milieu. Ce n'est pas un problème. On passe dessus, comme si ça n'était pas là. Eh bien, enfin, le dernier en noir, X, O, T. Alors là, c'est quoi X, T ? Là, on ne va plus rien voir. J'ai écrit ici X, T. Le sommet, c'est O, évidemment. Les demi-droites sont O, T et O, X. Donc, mon O, T, c'est par là. Mon O, X, c'est par là. Tout ordu d'ailleurs, avec une petite bosse ici, je pense que j'ai fait. D'accord ? Néanmoins, on voit les demi-droites, on voit bien où est l'angle. On va donc enlever ces traits-là qui n'ont rien à faire. Et on va relier par un arc de cercle, de cercle de centre-haut, un arc de cercle de centre-haut. On va relier O, X et O, T. Allez, hop. Hop là. D'accord ? Et vous avez vu là encore, j'ai fait encore un rayon différent, parce que là, en plus, il est coupé par la demi-droite O, U. Aucun problème. On fait comme s'il n'était pas là. Mais on a quand même fait un rayon un peu plus important pour bien le différencier de l'angle rouge et de l'angle bleu. Vous avez vu ici ? On a l'angle bleu qui a un petit rayon, l'angle rouge qui a un peu plus, et l'angle noir qui va prendre tout ça. Et là, dans la partie X, O, U, et la partie U, T, pour la partie noire, évidemment, on a un seul arc de cercle. On voit donc bien ici, grâce aux couleurs, mais également grâce aux différences de rayon, on voit bien la différence entre l'angle bleu, l'angle X, O, U, l'angle rouge, l'angle U, T, et l'angle noir, l'angle X, T. D'accord ? C'est grâce aux différences de rayon qu'on voit très bien de quel angle on parle à chaque fois. Les couleurs également, les couleurs, ça aide beaucoup, mais comme je vous le disais, très souvent après, on n'aura plus ces couleurs-là. On n'aura pas les couleurs pour différencier. On va tout faire après au crayon gris parce qu'on n'aura pas que ça à faire que de faire des couleurs une fois qu'on va les utiliser pour de bon. D'accord ? Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour maintenant. On continuera les exercices sur les angles. La prochaine fois, à très bientôt. Ciao, ciao les enfants, bonne journée.